C'est une rencontre franco-italienne au sommet, en l'occurrence celui du col du Petit Saint-Bernard. D'un côté un engin de déneigement savoyard, de couleur jaune, de l'autre un italien, il est orange. Ces deux machines déneigent les derniers mètres de la route à la frontière franco-italienne. C'est l'heure des retrouvailles. En Savoie et en parenthèse, on aime la vallée d'Ost et les val d'Otins. C'est vrai qu'on est coupé une partie de l'année quand le col est fermé. Il n'est pas très élevé, il était à 2200 mètres, mais il y a beaucoup de neige. Cette année, il y en a eu un peu moins, donc on a pu ouvrir plus tôt. Donc on est vraiment très heureux avec tous les val d'Otins, de la Tuile, de la région. Le président était là de faire cette jonction. C'est surtout un symbole entre deux frères, deux peuples qui sont, comme je disais tout à l'heure, deux branches de même arbre parce qu'on a les mêmes racines. Donc c'est un moment de se retrouver. Des retrouvailles festives et l'occasion aussi de saluer le travail du personnel du département, mobilisé pour assurer la viabilité des routes en hiver. Le département, sur un bassin comme la Tarentaise où nous sommes, engage approximativement 70 engins chaque fois que nous déneigeons. Donc ces 70 engins, c'est 140 à 150 personnes qui sont systématiquement mobilisées. Mobilisation qui s'effectue le jour et la nuit, bien évidemment. Et puis avec une attention très particulière lors des migrations touristiques, en particulier les vendredis, samedis et dimanches, ce qu'on appelle le week-end de fort trafic, dans cette Tarentaise où nous dénombrons près de 400 000 lits touristiques. Le col du Petit-Saint-Bernard, c'est 28 km d'ascension côté français. Après, à peine la route déneigée, on croisait déjà les premiers cyclistes.